L'une des belles surprises de la Ligue 2 cette saison, Bourg-en-Bresse accueille Nantes, dixième de Ligue 1. Bourg-en-Bresse est quatrième du championnat de France de Ligue 2 alors que c'est un promu et pourquoi pas créer la surprise contre une équipe de Nantes qui vient pourtant d'enchaîner trois victoires consécutives en Ligue 1. Pas de rotation dans l'équipe de Bourg-en-Bresse, Coyon, Boussa, Papsané, les meilleurs joueurs sont bien présents pour ce choc joué au stade Marcel Vercher dans lequel Bourg-en-Bresse n'a pas pu jouer en Ligue 2, exilé pour le moment à Guenion. Nantes débute le match de la meilleure des manières avec une première opportunité. Une équipe de Nantes légèrement remaniée avec Maxime Dupé dans le but à la place de Rémi Rioux sur le banc. Un Maxime Dupé sollicité qui doit sortir pour capter cette balle. Match relativement équilibré. Et une occasion un petit peu plus franche pour les Nantais avec ce centre et la reprise de la tête d'Adriane, l'une des recrues cette saison pour le FCN. Le premier but avec les Canaries pour le joueur brésilien à la 26ème minute. Nantes mène 1 à 0 à l'extérieur. Mais les Burgiens ne s'en laissent pas compter et essayent de revenir rapidement au score. Ballon échappé par la défense nantaise. Et tentative à angle fermé des joueurs d'Hervé de la Maggiore. Ça passe à côté. Mais les intentions sont là. Et pourquoi pas une nouvelle chance sur ce coup de pied arrêté avec un ballon pas très bien dégagé. La possibilité de centre et la reprise de Baba Traoré à la 38ème minute. Le premier but en professionnel pour Baba Traoré. Ça fait un partout. Entre les deux formations, Bourg-en-Bresse a réussi à revenir au score. Attention à ce corner Nantais avant la fin de la première période. Et cette reprise qui passe à côté. Une bonne opportunité pour les joueurs de Michel Derzacarion. Mais à la mi-temps ça fait bien un but partout. Et le public de Bourg-en-Bresse qui se régale. La seconde période. Et des Nantais qui repartent de l'avant. Qui veulent absolument reprendre l'avantage rapidement. Le centre. Le ballon repoussé par le gardien Sébastien Calamant. Directement sur Adrien qui s'offre un doublé. 51ème minute. Ça fait 2 buts à 1 pour Nantes. Et la situation est de plus en plus compliquée pour les Burgiens. D'autant plus que Nantes continue à attaquer pour marquer un 3ème but. Celui de la victoire définitive. C'est encore sauvé par Calamant. Bourg-en-Bresse connaît un petit flottement qui peut coûter cher. Mais les locaux ont du coeur depuis le début de la saison. Ils repartent de l'avant et obtiennent ce pénalty. François Le Texier désigne le point de pénalty. Et sort un carton rouge contre Kofi Gigi. Pour cette bousculade dans la surface. Nantes doit finir le match à 10. Et ça fait 2 buts partout. Le poteau rentrant pour l'Aqdar Boussara. Qui a déjà marqué 3 buts en Ligue 2. Et qui permet à son équipe d'égaliser à 2 partout. A la 57ème minute. Il reste du temps. Du temps normalement favorable à Bourg-en-Bresse. Mais dans le temps réglementaire. Les Burgiens n'arrivent pas à marquer 2 buts supplémentaires. On doit donc disputer la prolongation. Et dans cette prolongation Nantes à 10. Se procure cette occasion. Mais ça ne passe pas. Au tour de Bourg-en-Bresse. D'être dangereux. Avec Papsané dans la surface. Et ça passe à Radupoto. L'énorme occasion pour le meilleur buteur du club. La séance de tir au but se rapproche peut-être. Mais une nouvelle opportunité se présente. Au Burgien. Avec ce ballon mal dégagé par les Nantais. Le ballon dans la surface. Et la faute de Lucado. Carton jaune sorti par François Le Texier. Le pénalty pour Bourg-en-Bresse. L'Aqdar Boussara a marqué une première fois sur pénalty. Il réussit un doublé à la 104ème minute. Du sang froid pour L'Aqdar Boussara. Et 3 buts à 2 pour Bourg-en-Bresse. C'est le score final. Nantes ne reviendra pas. Victoire et qualification de Bourg-en-Bresse pour les 8ème de finale.